Je me lève la main. Bonjour les gars, ravi de vous avoir en Tunisie et particulièrement ici au Wax. Bonjour Vissolo, bonjour Sœur Samuel, bonjour Specta. Bonjour. Donc les ex-Saians reviennent sur le projet de Specta et en guest vous deux, Sœur Samuel et Vissolo. Ça fait quoi d'être réunis continuellement comme ça sur scène sans porter un projet ensemble du collectif comme au bon vieux temps du Saian ? Pour moi c'est juste génial. C'est une fin en soi, c'est sûr que j'aurais aimé avoir plus de personnes mais là on est tous les trois et c'est très bien et ça me fait plaisir de pouvoir retrouver des machines sur scène comme on dit donc ça me manquait beaucoup donc là on l'a refait en 2016, il y a trois ans de ça en Amérique latine donc d'ailleurs on y retourne juste après là donc là le faire maintenant, pour moi c'est parfait il y a du soleil, on est dans un bon endroit, on est bien accueilli, on mange bien le concert va bien se passer, le son va être superbe du coup tu peux être que heureux. Excellent. Bon, entre les pays francophones et les pays de l'Amérique latine il y a certainement une certaine différence dans l'accueil du public dans la notoriété que vous avez aussi comment vous évaluez cette différence ? Quels sont les points communs, les différences ? Pour moi à partir du moment où on sort de la France c'est à peu près partout pareil c'est juste épicé différemment quoi mais sinon dans l'engouement, dans le truc c'est toujours pareil pour moi donc là pour moi c'est peut-être encore une première parce que ça fait peut-être 20 ans qu'on n'est pas venu en Tunisie parce qu'on était revenu, il faut savoir qu'on est venu en Tunisie en 2000 je crois, en 2000 ou 2001 on est venu en Tunisie avec tout le saiyan au complet d'ailleurs et c'était cool mais là c'est vrai que maintenant c'est un retour et c'est bien Angela c'est ça moins qu'elle font tu vois tout le monde pendant pas faut pas là Angela 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 moins qu'elle font tu vois pendant pas faut pas là Angela Angela trop, j'y suis trop Angela dégage le rap a toujours été une composante c'est pas contre la morale qu'elle se retrouve qu'on craint c'est pas contre la morale qu'elle se retrouve qu'on craint noire à l'honnette, il se l'eau homme de souk, homme de soukousse pas l'honnette, coussi si j'ai pas elle, c'est sa cousine elle est coussi plus à la grossi mais je me crains quoi Angela c'est plus fort qu'elle c'est ça pa-da pa-pa-pa-la yeah Angela Angela le rap a toujours été une composante très importante dans votre musique mais votre musique s'alimente aussi de plusieurs autres genres pas moi votre musique je taquine je taquine non je sais je sais et là c'est surtout sur Samuel mais aussi sur le dernier album de Vislo on écoute une large palette de gens musicaux c'est vrai qu'il fait un peu de zouk maintenant c'est vrai qu'il fait un peu de zouk Vislo je rigole je rigole je rigole ce mélange là on le trouve plus souvent dans le rap français le rap c'est toujours alimenter un peu partout d'autres genres musicaux mais dans le rap français c'est dans d'autres registres que les rappeurs puisent aujourd'hui qu'est-ce que vous pensez de ce changement sur Samuel ? ben moi je pense que ça évolue je pense qu'on a pas 20 ans pendant 20 ans donc du coup tu t'adaptes t'observes ce qui se passe sur la scène et puis nous on se veut de délivrer des messages le hip hop à la base c'est délivrer des messages positifs ou autres mais en tout cas il faut s'adapter au support pour pouvoir les délivrer c'est sûr et dans cette adaptation qu'est-ce que vous ne cédez pas ? c'est à dire ? je veux dire toute adaptation nécessite un compromis et dans ce compromis quels sont les éléments qui sont indiscutables ? de l'acide ou du rock violent ou du trash tout ça voilà ou du hardcore rockment parlant ça c'est les limites je pense qu'on ne pourra pas faire même la voix si on ne va pas suivre tu sais un mot que rock s'apprécie c'était ah oui dans ce genre-là la règle oui ça va bon c'est l'exception que ça explique la règle il ne l'a pas fait exprès moi après je ne sais pas je crois qu'on a un âge où on ne se pose plus de questions tu sais quand tu es jeune tu commences du son peut-être que tu es curieux de faire plein de choses et que tu as envie d'aller au bout de tes affinités artistiques et en même temps que le public comprenne peut-être que tu ne poses plein de questions je pense qu'aujourd'hui on se pose peut-être un peu mais moi je ne sais pas moi je pars du principe que tu as le droit de tout tester pour que ton intégrité n'est pas agréchée ouais c'est tout et comment définis-tu cette intégrité ? comment je la définis ? l'intégrité c'est être à la vie comme à la Seine pour ne pas mettre des barrières ou des scaphandes c'est de rester authentique quoi rester authentique rester le plus simple possible pour être au plus près de ce que les gens attendent quand tu te vois sur scène tu ne vas pas t'inventer une vie un jour l'armure elle tombe et on voit peut-être une merde il y a de quoi se faire du soucis par tout devenir de l'âme sur la planète à commencer par ce pays dans lequel je vis nous occupent la différence aux gens libres et dans l'oubli c'est ça ! il y a de quoi se faire du soucis par tout devenir de l'âme sur la planète à commencer par ce pays dans lequel je vis nous occupent la différence aux gens libres et dans l'oubli les problèmes raciaux sont si denses dont mon esprit suivent un mauvais chemin et font que je suis raciste alors je n'aime ni toi ni tes familles ni tes costades ni que tu me kiffes ni que tu kiffes mon béretat t'as vu ? t'as vu comment tu pues ? quand tu cavales derrière moi t'as vu comment tu sues ? il est une nuit dans mes beugans ils pensent pas car tu sais c'est moi ils pensent tous comme ça fait mal à coups de pied dans la figure gens c'est quelque chose dans la police ils assurent pourquoi les blancs sont tous mauvais ? et c'est toujours les mêmes qui pensent les réactions oscillent quand je tends la main jacques trois albums Sayan et c'est une empreinte gravée à jamais dans le hip hop français dans le hip hop tout court d'ailleurs le Sayan a bien dépassé les frontières françaises et d'ailleurs il a une écoute particulière je pense à l'étranger par rapport aux autres groupes français de la fin des années 90 et début des années 2000 depuis le temps depuis le dernier album jusqu'aujourd'hui qu'est-ce qui a changé dans la scène du rap français ? après ce qui a changé c'est l'accès à la musique déjà l'internet l'internet ça fait beaucoup en bien et en mal la production t'as plus besoin d'attendre d'être materné par une maison de disques tu peux arriver à tes fins sans passer par eux après en terme de retentissement c'est jamais le même tu peux le faire donc c'est ça qui a changé et après même je sais pas musicalement avant il y avait des tentatives de faire des sons à la cannerie aujourd'hui ils font tu sais tu peux pas les gens font des sons à la cannerie ils la suivent la nouvelle génération pareil il y a du bon du moins bon il y a aussi des points négatifs j'imagine tout ça c'est plus positif enfin l'accès à la musique le fait que ça circule le fait de produire un indépendant etc il y a les deux parce qu'il y a aussi une nouvelle génération qui assume de faire qui ont comment dire nous quand on est rentrés dans le son on est rentrés en tant que passionnés du rap de rap de musique de hip hop de toute une culture aujourd'hui la nouvelle génération pour une grande partie ils font du business ils assument c'est pour ça que ça fonctionne bien ils n'ont pas d'état d'âme et ils font ils sortent des mixtapes comme ils vendent du chito tu vois ils le disent dans leurs morceaux tu vois et ils n'ont peut-être pas une sensibilité artistique comme d'autres bon voilà et donc tu vois eux c'est une nouvelle c'est une nouvelle race de rappeurs parce que eux c'est pas des nous on fait partie d'une génération où on était directement en confrontation avec des DA de maisons de disques et tout mais eux ils marchent main dans la main avec les maisons de disques tu vois ils sont là ils font du bif quoi ils font des produits ils assument voilà c'est après peut-être que la musique est la première victime de cela mais aussi le message délivré par la musique et vous avez parlé de messages justement dans ce projet Specta quels sont les messages principaux délivrés ou les constats d'urgence faits ? il n'y a pas trop de messages parce que la base c'est pas un album qu'on fait ensemble ouais c'est juste un concert c'est juste un projet ah dans mon projet à moi ouais ouais le Métampsychose ouais bon on peut dire Métampsychose moi je savais pas c'était quoi c'est pas Métampsychose alors Métampsychose c'est la ok je me retire tu le fais la Métampsychose c'est c'est indien un peu c'est un peu la c'est une manière de la de voir la réincarnation de notre manière la réincarnation normalement c'est sur un corps où tu vas et tu sais pas où tu vas tu vas être réincarné dans un corps je sais pas combien de temps ou ailleurs tandis que dans la Métampsychose tu sais où tu vas être réincarné et tu peux être réincarné dans un corps animal ou végétal et moi en l'occurrence j'ai choisi une araignée c'est pour ça que c'est l'araignée mon logo aujourd'hui voilà pourquoi l'araignée ? parce que je cupe l'araignée le concept des huit pattes est large tu peux faire pas mal de choses et j'aime bien le côté mystique de l'araignée voilà je finis quand la tournée ? avec la team ? tu vois on a un poste de livre à Nahuat vous pouvez faire l'intervieweur ça peut marcher ça peut marcher je te jure donc la Métampsychose c'est pour ça et voilà il y a aussi un côté de la Métampsychose c'est ce qu'on a fait de mal avec notre ancien corps en fait ce qu'on a fait de bien on va être réincarné dans un autre corps tout simplement et tout ce que j'ai fait avant ben moi je le prends en bagage et ça me donne la force pour mon nouveau corps c'est à dire je suis prêt à subir tout ce que j'ai subi avec mon ancien corps sur mon nouveau corps donc je sais où je vais je prends un nouveau corps pour continuer à subir la même chose parce que j'aime la ligne que j'ai prise donc c'est un peu pour ça que j'ai pris la Métampsychose comme ligne de conduite et justement je pique au collègue sa question sur pourquoi l'araignée particulièrement ? parce que je kiffe cet insecte voilà tout simplement c'est juste un feeling comme ça c'est un feeling je kiffe ça, j'adore ça j'adore le plateau de l'araignée je la trouve super mystique et je la trouve super étrange sa manière d'attaquer de voilà quand elle s'est mise à demi plus raffinée plus douce et plus subtile selon moi j'avais trouvé la fille encore immaculée avec respect je passe sur terre mais lors d'un rendez-vous elle a gardé sa ville j'ouvre avec une île sans bon la vanille un parfum que j'avais moi-même acheté au leur que tout le quartier connaît dans ce projet là qu'est-ce qu'ajoute exactement Sir Samuel d'un côté et vice-lo ? rien parce qu'ils n'ont pas posé dessus je veux dire dans le projet du live ah dans le projet du live pour moi ça rajoute quoi ? juste ça récupère le côté saiyan qui me manque sur scène parce que j'ai trouvé aucun groupe mieux j'ai trouvé rien de mieux pour pouvoir faire de la complicité qu'on a eu nous pendant toutes ces années que j'ai retrouvé avec personne donc quand je les amène moi sur scène c'est une manière d'avoir une osmose sur scène avec eux et que je kiffe et que je retrouverai nulle part donc je le trouve pendant un court moment pendant ces concerts et puis voilà je me prends d'énergie avec eux et puis après je retournerai mes trucs à moi ok Sir Samuel il y a toujours avec vous un pied dans le reggae, raga dans la musique roots et d'un autre côté il y a un pied dans le rap ces deux univers là comment les concilier et leur donner un nouveau souffle pour continuer à se régénérer à s'innover dans leur fusion ? la réponse le 26 octobre mon album sort ok ça s'appelle comment ? ça s'appelle So Special et c'est le volume 1 So Special c'est quoi ? je comprends pas So Special très special d'accord moi et l'anglais c'est compliqué et euh donc c'est le premier volume qui sort il y a 12 titres dessus et ben voilà on verra bien l'évolution mais ça reste je reste reggae danso je reste... c'est un 12 titres ? pourquoi t'as fait si peu ? parce que j'ai fait 2 fois 12 titres ah d'accord donc il y a le volume 2 le volume 2 il y aura 3 mois normalement 3 mois après ok et toi en vrai tu t'es intéressé de base avant tout ce qui est reggae danso ou vraiment lui quoi ? moi j'adore le rap j'adore le rap j'écoute beaucoup de rap tu adores même le rap français ? j'écoute, j'adore le rap français aussi j'écoute plus de rap que j'écoute de reggae j'écoute plus de rappeurs que j'écoute de chanteurs je chante et t'écoutes quoi en ce moment par exemple ? là je suis sur l'oeuvre de Offset j'aime bien j'aime bien je kiffe c'est une oeuvre d'Offset quoi encore ? en reggae la petite... comment elle s'appelle ? c'est une oeuvre d'Omarlène ? non non c'est un oeuvre d'Omarlène ? lequel déjà ? lequel ? Kofi Kofi j'aime beaucoup Kofi et c'est un reggae pas trop de reggae c'est un plus dancehall beaucoup de musique cap verdienne, nigérienne carfaux qu'est-ce que c'est un bornaboy ? dans dancehall ? ouais c'est l'nigérien j'aime ça je me suis baigné de ça pour faire l'album qui arrive ok et Vislo il y a quoi comme projet en cours ? en musique ouais en musique ouais en musique ouais bah en vrai je bosse je bosse avec mon beat maker là SoFlight pour un projet pour l'année prochaine beat 3 si tu veux après je bossais déjà sur un album depuis un moment donc ça prend plus de temps je crois que ça sera un album au final mais ça c'est encore d'autres morceaux et ça en musique et puis faire du son comme ça sans vraiment projet au bout même sortir un son un single un inédit et puis à côté beaucoup de trucs dans la danse donc ça c'est cool toujours très impliqué dans la danse ? hein ? il y a le truc qui arrive là tchou 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 ouais à la bisdance voilà voilà ils sont pas timides mon petit gars en novembre à l'OFDsDance les gens ils vont plus suivre ils vont dire mais qu'est-ce qu'il se passe ? bah ouais mais il a plusieurs casquettes il s'occupe de la danse et il s'occupe un peu de son rap des fois un peu du rap bah oui ça c'est une espèce on voit d'extinction les artistes hip-hop transversaux comme ça qui touche à différentes disciplines aujourd'hui ce truc c'est que les gens vraiment c'est pas parce qu'après c'était notre coup tu vois mais c'est vraiment les gars les plus hip-hop tu vois le spectre il l'a pas encore dit il l'a pas dit il l'a pas encore peut-être que je vais pas le dire il peint à côté tu vois il peint il peint de ouf il peint de ouf non 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 encore moi j'ai même pas écrit mon nom bien droit sur une ligne tu vois lui il peint de ouf il peint de ouf il a toujours il a ce lettrage de tag tu vois il est tagué il a dansé il beatbox en vrai tu vois donc en vrai au niveau de la culture et dans ce live vous maintenez vous maintenez vous maintenez on va faire du beatbox ça allait être ma question justement pour nous c'est genre normal mais c'est vrai que c'est des trucs c'est vrai que c'est des trucs ouais faut qu'on fasse on prend des petits freestyles ça c'est des trucs ok là maintenant les freestyles c'est cool bah on y va alors bon c'est vraiment pas préparé ça n'a pas à être préparé mais votre truc c'est l'impre c'est l'espo il va suivre ok non vas-y toi il va commencer à capper là il va rentrer la batterie on parle de finesse Guinness rap pas pour les fillettes raglas sur ses wak à l'époque il se serait plié mais c'est lasse laissons les se vendre laissons les se défiler comme un signe je meurais signalier tous ces piliers à des putes ou à des poucas avant ne questionne pas le laxisme on ne lâchera pas notre art dans la scripte sache qu'on gravite comme des loups très compliqués contrairement à tous ces clichés concrètement ma street éclectique quand la tv laisse briller c'est un pic bien que je t'explique techniquement ou pronostiquement parlant comment parler et tremblez lentement le coup de ses prétendants MC minimise au millimètre minimum de rimes un style filiforme de l'énorme monopolis minimum de lignes efficaces pendez-les fendez-les pour me combeler descendez-les sachez-les sortez-les s'emmêler pondre des coupes les chassez-les sortez-les pompez je rentre dans ce game criminel au mic on m'a fusillé au large laissé pour mort à naviguer seul en marge traité comme un chien sale traité comme un animal mais bon il leur faut plus et son âme à doupal anti-wak avec un style de bâtard et le mental official critique pour les wak critique pour les wak street dans ta gueule c'est le chien sale dans ta race yeah voilà yes c'était Specta Sir Samuel au beatbox Visulo qui a incité tout ce monde à faire ce truc là et puis qui a fait juste un petit comme ça backing etc les gars soyez les bienvenus en Tunisie j'espère que le show ce soir sera show en tout cas vous avez tout ce qu'il faut pour qu'il le soit et puis on suivra votre actu ses projets ses différents projets qui ont suivi Mamet Specta Monsieur Noir Sir Samuel Mamet Vislo Underscore Super Underscore Super Underscore Super Yeah Peace Sous-titrage Sous-titrage